Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous sommes unis pour célébrer cette messe chrismale dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Autour des trois évêques, un prêtre, un diacre, des personnes laïques vous représentent. Et dans cette semaine sainte, dans cette messe chrismale, nous allons accueillir du Seigneur les dons qu'il veut bien nous faire, les dons de sa force, de sa vie, de son amour. Nous en avons tellement besoin en ce temps de pandémie. Ensemble, désireux de marcher sur le chemin de la sainteté avec toute l'Église, accueillons du Seigneur sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, il est vrai sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, il est vrai sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te lournons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense cœur. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur de la Tonde, le Fils du Père, Toi qui enlève le Père, toi qui enlève le Père, toi qui enlèves le Père, ton pitié de nous. Car toi seul et saint, toi seul et sainte-leur, toi seul et le très beau Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu humain. Amen. Amen. Payons le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit-Saint et qui l'as établi, Christ est Seigneur. Nous te prions. Puisque tu nous as consacré en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordés par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de la joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur, on vous dira servant de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples qui les verra pourront reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous m'en avons grâce à Dieu. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision, tu leur as dit, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. » Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Il me dira, « Tu es mon Père, tu es mon Dieu, mon roc et mon salut. » Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Sans fin, je lui garderai mon amour. Et mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui. Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous on l'avons passe cette nuit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Lourons à toi, Seigneur Jésus. Chers amis du diocèse de Bordeaux, dans cette période de pandémie, la messe chrismale est une grâce pour nous tous. Prêtres, diacres, évêques, personnes consacrées, laïques, nous accueillons tous le don du Seigneur, sa grâce et sa paix. Nous lui redisons d'abord notre confiance. Et en lui, confinés en lui, nous menons le combat pour l'amour et pour la vie. Et nous le faisons en communion les uns avec les autres. En effet, pendant cette semaine sainte, nous faisons d'abord mémoire du Seigneur, mémoire du don du Seigneur Jésus, le don de sa vie. Qui est-il donc ? Celui qui est considéré nuisible pour l'humanité puisqu'on le condamne à mort. Qui est-il donc ? Celui qui meurt dans une solitude extrême. Avaient-ils une mission néfaste pour nous ? D'ailleurs, quelle était sa mission ? L'Évangile nous le rappelle. Portez la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui n'en peuvent plus, à ceux qui suffoquent, à ceux qui sont écrasés, à ceux qui sont enfermés. Non, il n'est pas venu pour détruire, mais pour guérir et pour fortifier. Et il va jusqu'au bout. J'y pense au Seigneur Jésus en voyant les personnels soignants qui luttent contre le mal jusqu'à l'épuisement. En les applaudissant chaque soir, nous leur exprimons tous notre reconnaissance et avec raison. Le Christ, lui, combat le virus destructeur de la haine, du chacun pour soi, de l'indifférence, de la bêtise humaine qui rend malade notre monde tout entier. Et il les combat par l'antivirus de l'amour et du don de lui-même. En renouvelant les engagements de nos ordinations aujourd'hui et le jour de Pâques, en renouvelant notre profession de foi, nous redisons, nous aussi, au Christ Jésus, notre gratitude et notre confiance. C'est en effet notre foi, la foi chrétienne, le Christ Jésus vient remettre debout la personne humaine accablée. Il vient guérir notre monde blessé et meurtri. Et ce Christ a besoin de nous. La Sainte Mère Thérésa de Calcutta écrivait « Nous mettons nos mains, nos yeux et notre cœur à la disposition du Christ pour qu'il agisse par nous. » Oui, nous menons avec le Christ le combat pour l'amour et pour la vie. Et pour cela, bien sûr, nous avons besoin d'être équipés. En ce moment, vous le voyez comme moi, les soignants sont équipés de masques, de gants, de surblouses pour mener le combat contre le Covid-19. Et ils souffrent parfois de manquer cruellement d'équipement. Le Christ Jésus, lui, nous équipe pour mener le combat pour l'amour et pour la vie. Et quel est notre équipement à nous, chrétiens ? Bien sûr, la parole de Dieu qui agit en nous et qui nous éclaire. Et nous voulons nous confiner en elle. « Mais aussi les sacrements et les onctions d'huile faites sur chacun de nous. » On raconte dans le 1er Testament que l'onction d'huile était faite avec une corne d'animal. On laissait couler sur la tête de celui qui recevait l'onction l'huile sainte en faisant cinq rayures, comme les cinq filets d'huile, comme les cinq doigts d'une main, la main de Dieu, la main du Dieu de tendresse et d'amour qui par là se pose sur chacun de nous. Et cette huile qui coule, elle est abondante, elle dégouline sur le visage, sur la barbe, sur les vêtements, comme nous dit le psaume. Plus que cela, elle pénètre l'être tout entier, équipement magnifique pour vivre le combat de l'amour et de la vie. Les catéchumènes, adultes, jeunes, enfants en âge scolaire et les confirmants de notre diocèse aspirent à cette onction. Et nous, avec eux, nous désirons tellement célébrer ces sacrements de l'initiation chrétienne pour eux et pour notre monde. Oui, et pour notre monde, pas seulement pour eux. Car l'huile précieuse ne se contente pas de parfumer les baptisés et les confirmés, mais elle se diffuse et atteint toutes les périphéries, nous disait le pape François. Nous aspirons, oui, à ce que ces catéchumènes et confirmants du diocèse de Bordeaux nous rejoignent, équipés, pour répondre à notre commune vocation, la sainteté, et à notre commune mission, l'annonce de l'Évangile, le combat pour la vie et pour l'amour. Nous désirons aussi tellement célébrer l'onction des malades dans les maisons de retraite, les hôpitaux ou cliniques, car nous le savons bien et c'est pour cela que nous souffrons en ce moment avec eux aussi. Nous le savons bien, ceux qui reçoivent ce sacrement de l'onction des malades peuvent vivre leur épreuve dans la communion au Christ et recevoir sa force. Frères et sœurs, dans cette pandémie, qu'est-ce qui saute aux yeux sinon que nous sommes tous dépendants les uns des autres, tous fragiles, mais tous importants et nécessaires, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. C'est ce que nous cherchons à vivre en temps de pandémie ou en temps ordinaire, c'est ce que nous cherchons à vivre depuis des siècles dans nos communautés chrétiennes, dans ce grand corps qu'est l'Église dont nous sommes les membres. Plus que jamais, les fraternités chrétiennes sont importantes. En ces moments d'épreuve où le virus du découragement, de l'inquiétude pour demain peut nous envahir, peut étouffer nos élans, c'est à vous que je pense. Frères et sœurs, prêtres, diacres, laïcs et consacrés, vous animez dans ces moments difficiles, vous animez les communautés chrétiennes au plus près des gens. Vous êtes là, dans l'accueil, l'animation, la célébration. Je n'oublie pas la remarque d'une jeune mère de famille dont le mari était décédé brutalement. Je la cite. « J'ai tenu grâce aux paroissiens. » « J'ai tenu grâce aux paroissiens. » Quelle belle arme que l'arme de la communion fraternelle. En ce moment, chers amis, vous faites preuve d'inventivité, de créativité. Je pense par exemple à cette belle initiative qui m'était rapportée de certains jeunes parents qui initient les aînés, nos aînés, à l'usage des tablettes pour qu'ils puissent suivre la messe paroissiale par Internet. Ou à l'inventivité des enseignants pour rejoindre les enfants et les jeunes dispersés. Ou à la solidarité mise en œuvre pour rejoindre autrement les personnes à la rue. Merci à vous, frères et sœurs, personnes laïques. Merci à vous, frères et sœurs consacrés qui nous rappelez par votre consécration religieuse le primat de Dieu sans lequel notre monde ne sera pas en bonne santé. Merci à vous, frères diacres, que je salue avec vos épouses. Vous signifiez à tous cette belle mission du Christ serviteur. Merci à vous, frères prêtres et évêques, pour votre ministère, pour votre vie donnée. Et parmi vous, ministre ordonné, un merci tout particulier aux prêtres et diacres jubilaires. C'est une belle mission, la mission de prêtres, d'évêques ou de diacres, que nous sommes déterminés à vivre, unis au Christ et rendus forts par les sacrements de l'Église. Rendus forts aussi par cette communion fraternelle. La fraternité fait partie de l'équipement de combat pour l'amour et pour la vie. J'encourage ces fraternités chrétiennes entre laïcs, consacrés, prêtres, évêques, diacres, pas seulement pour partager le travail, pas seulement pour partager le travail, mais pour nous aider mutuellement à avancer sur le chemin de la sainteté en vivant du Christ. Je veux aussi m'adresser aux jeunes de nos communautés chrétiennes en répercutant la parole du Saint-Père. Regardez, chers jeunes en ce moment, les vrais héros qui apparaissent ces jours-ci. Ce ne sont pas ceux qui ont renommé argent et succès, mais ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres. Sentez-vous appeler à mettre en jeu votre vie. N'ayez pas peur de la dépenser pour Dieu et pour les autres, dans les familles que vous fondrez, dans la vie religieuse ou dans la vie sacerdotale. Je rends grâce déjà pour vos réponses généreuses et confiantes. Oui, dans cette messe chrismale, tous, chers amis, revêtons les armes du combat pour la vie et pour l'amour. Et ces armes, c'est la prière, le service et la communion fraternelle. Et confions-nous au Seigneur notre Dieu qui veut pour notre monde l'amour et la vie en abondance. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, s'il vous plaît, priez pour les diacres de notre diocèse, que le Seigneur répande sur eux ces dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ serviteur, qu'ils vous aident à imiter Jésus dans votre vie, celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour le salut du monde. Priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ces dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ souverain prêtre et vous conduisent à lui. L'unique source du salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Priez aussi pour vos évêques, que nous soyons nous-mêmes fidèles à la charge apostolique qui nous a été confiée, que nous sachons mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'ils conduisent lui-même, les pasteurs et leur peuple, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Notre archevêque va bénir l'huile des malades. En nous unissant à cette bénédiction, nous portons dans notre prière malades et soignants, ainsi que ceux qui les accompagnent. Dieu, notre Père, de qui vient tout réconfort par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint, consolateur, sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Notre archevêque va bénir l'huile des catéchumènes en nous unissant. Aucinissant à cette bénédiction, nous portons dans notre prière les catéchumènes qui se préparent et attendent patiemment leur baptême. Dieu tout-puissant, tu es la force de ton peuple, tu es sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre archevêque, après avoir versé le parfum de la vie chrétienne, on voit ton esprit seigneur et tout sera créé. Tu renouvelleras la force de la terre. Notre archevêque, après avoir versé le parfum dans l'huile, va consacrer le Saint Crème. En invoquant l'Esprit Saint, nous prions particulièrement pour les futurs baptisés, les confirmants et les deux futurs prêtres appelés. L'Esprit Saint, Prions, frères et sœurs, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'Ancienne Alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte et lorsqu'est venue la plénitude des dents, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète, envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Ainsi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte. Mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ton Esprit, Seigneur, et nous seras créés, tu renouveleras la face de ta grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh Dieu d'allégresse, joie de ma jeunesse, c'est toi mon bonheur, tu es mon refuge, ma part d'héritage, tu es mon chemin, en toi mon cœur et ma chair se confient et se reposent, ma courbe déborde. Je viens à ta suite, pour toi je veux vivre et donner ma vie vers toi sans relâche. Seigneur, je regarde, tu es mon soutien, aussi je te bénirai, en contemplant ton visage, au Dieu d'allégresse. Dieu, en qui j'espère, Seigneur, dans l'oreille, tu es mon sauveur. Seigneur, tu m'appelles, c'est pour qu'en ta présence, j'exulte de joie, je t'ai dit, voici je viens, et tu as mis sur mes lèvres un chant d'allégresse. Que mon cœur proclame toutes tes merveilles, celles que tu fies pour moi, je prendrai la tombe du sang de l'Alliance, joie du vin nouveau. Élevant les mains vers toi, en présence de ton peuple, je te rendrai grâce. Ô Dieu d'allégresse, envoie ta lumière pour guider mes pas. Mon âme saupire, après tes eaux vives, assoiffée de toi, et j'irai vers ton hôtel, au milieu d'un peuple en fête, pour te rendre grâce. Dieu de ma louange, au cœur de l'Église, je bénis ton nom. J'annonce à mes frères, toutes les merveilles que tu fais pour nous. Tu nous donnes ton salut, et tu combles tous les pauvres du pain du royaume, du pain du royaume. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, et le fond, notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, droit aux grâces, au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux, à toi, Père très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit-Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En offrant en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du Panquet Pascal, ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. grand ! Sanctus, 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 Sanctus VIII. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le baimit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, librez-vous. » De même, à la fin du repas, il prit la courbe. En te rendant grâce, il le baimit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et luttez-en tous, car ceci est la courbe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Il est grand, le mystère de la foi. » « Dans la rencontre, la mort, Seigneur Jésus, nous célébrons la résurrection, dans la rencontre, l'avenue, dans la gloire. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et t'aille reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, avec les apôtres, Saint André, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et moi-même, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Trésément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour nos frères prêtres décédés cette dernière année, Bernard Meillon, Jean Chauvet, Jules Texier, André Castin, Jean Chastenet, Claude Cantet, pour nos frères diâtres, Gabriel Allôme, et Pierre Marc, pour les défunts de nos familles, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père de tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en communion avec les catéchumènes, les personnels soignants, les personnes malades et isolées, d'un même cœur, nous redisons la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car la grâce est à toi qu'appartient, le règne de la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai aidé. et je serai aidé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le même pain, le colis, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée. Pas de l'œuvre, mort et suscité, source de vie de l'éternité. Malheureusement, elle me désirait d'un grand désir. Telle promise du salut à la croix, tant qu'éternelle, éternelle joie. Pas de l'œuvre, mort et suscité, source de vie de l'éternité. Vigne meurtrière, qui en boucle ne pèse pas, que le péché ne lèse plus terre à mort. Vigne de gloire, riche en vain de vous. Pas de l'œuvre, mort et suscité, source de vie de l'éternité. Vigne du Père, pour mûrir d'un fruit divin, Quand paraîtra le vent d'enjeun à la fin, Qu'auprès du Père, nos buvions seraient. Fin de vie, mort et suscité, source de vie de l'éternité. Prions le Seigneur Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, Donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers et sœurs, chers amis, Avant de conclure cette célébration et d'accueillir du Seigneur sa bénédiction, Nous voulons redire ensemble, en communion avec vous, Cette prière qui nous guide pendant tout ce temps de pandémie, La prière des catholiques de Gironde à leur Seigneur, Par l'intercession de Notre-Dame d'Aquitaine et de Saint-André. Dieu de miséricorde, notre Père, Tu nous as aimés le premier. Par la croix de Jésus, ton Fils bien-aimé, La vie a jailli au matin de Pâques, Et tu fais de nous tes enfants, Unis au corps de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, toujours et partout, Pour la résurrection qui s'accomplit jusqu'à la fin des temps. Durement éprouvés sur le chemin de Pâques, Nous crions vers toi. Par ton Esprit Saint, Sauve-nous, ô Père, des forces de la mort. L'Église toute entière en appelle à toi. Comme tu l'as accomplie maintes fois pour notre monde, Fais taire cette épidémie, Seigneur. Permets qu'elle soit maîtrisée sans tarder. Par l'intercession de Notre-Dame d'Aquitaine et de Saint-André, L'Église de Bordeaux et de Gironde te supplie, Parais, Seigneur, Que nous ne soyons pas terrassés par le mal. Dispersés par le confinement nécessaire, Privé de rassemblements et de messes dominicales, Dans l'incertitude des semaines qui viennent, Nous te le demandons, Renouvelle le lien de l'Esprit Qui nous attache à toi Et entre nous le lien fraternel. Dans l'Esprit Saint, Nous te prions les uns pour les autres. Rends-nous attentifs à notre prochain. Permets-nous de veiller sur les malades, Les isolés, Les aînés et les enfants, Les endeuillés et les plus fragiles. Donne-nous d'êtres créatifs Pour découvrir les soins, Les gestes et les paroles qui apaisent. Répands ton esprit de force et de service Sur ceux qui, jour et nuit, Sois-nous, âmes et mourants. Répands ton esprit de sagesse Sur nos gouvernants Qui ont à prendre des décisions difficiles. Répands ton esprit de discernement Sur ceux qui garantissent Le fonctionnement efficace de l'État Et des services sociaux. Accueille, Seigneur, dans ta paix Ceux qui meurent aujourd'hui Et consolent leur famille. Par la grâce de l'Esprit Saint, Nous te demandons, Père, Que l'Évangile soit annoncé en acte Et que l'humanité en soit illuminée De douce joie, d'espérance et de résurrection Que ta volonté soit faite. Amen Malgré la dispersion, nous sommes heureux D'avoir célébré cette messe chrismale Présidée par notre archevêque. Alors, le Saint Crème Et les Saintes huiles sont bénis, consacrés. Et pour qu'elles arrivent jusqu'aux paroisses, Ce sont les doyens De chacun des ensembles pastoraux Qui recevront cette huile. Et merci aux prêtres, aux responsables des paroisses De récupérer ces huiles, le Saint Crème Auprès du doyen de l'ensemble pastoral. Pour ce triduum qui arrive, Et déjà les jours précédents, Vous avez reçu du service de communication, Mais cela a été fait par les membres De l'équipe de pastorale liturgique, Dont le frère Jean Clément est présent ici, Et a soutenu notre chant. Et ainsi, vous pourrez vivre cette nouvelle manière De vivre la prière familiale Dans une véritable liturgie domestique. Que l'on soit seul, Que l'on soit plusieurs, Nous prions unis les uns aux autres. Chaque jour saint aussi, Vous recevrez, vous trouverez Sur le site internet du diocèse Un message de chacun des évêques. Et puis, nous nous retrouverons Mercredi prochain, c'est maintenant une habitude, Mercredi prochain à 9h, Pour célébrer la messe D'ici, de la chapelle de l'archevêché. Mais avant, je vous souhaite à tous Un beau triduum pascal. Et ensemble, accueillons du Seigneur Sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Dieu est le Père et le Pasteur de son Église Qu'il vous soutienne toujours de sa grâce Pour que vous accomplissiez fidèlement Votre charge de prêtre et de diacre Amen Dieu a confié au diacre la charge D'annoncer l'Évangile Et de servir son peuple Dans la liturgie et la charité Qu'il fasse de vous au milieu du monde Des témoins et des ministres De son amour Amen Et vous, ces prêtres, Qu'il fasse de vous de vrais pasteurs Chargés de donner aux fidèles Le pain vivant et la parole de vie Qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ Amen Et vous tous, ici présents et qui êtes unis par nous Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous prendrons grâce à Dieu Sous ta miséricorde Nous cherchons refuge Sainte Père de Dieu Sainte Père de Dieu Accueille nos prières Quand nous crions vers toi Mais délivre-nous de ton danger Toi, Marie, toujours âge, glorieuse et bénie. Sous-titrage ST' 501